Ouvrons maintenant le dossier difficile de la prise en charge des toxicomanes avec le concept des salles de shoot, des lieux spécialement aménagés pour permettre une consommation encadrée de drogue. Des parlementaires socialistes et du groupe Europe Écologie Les Verts réclament au gouvernement une expérimentation rapide de ce principe. La ville de Toulouse est candidate Juliette Merin, Vincent Albinet. Des seringues à usage unique, des lingettes désinfectantes. Dans ce centre d'accueil, les toxicomanes viennent chercher de manière anonyme et gratuite le matériel qui leur évitera d'être contaminé. Pour nous, toxico, c'est important. On a des seringues propres, une infirmière dit qu'on a quelque chose qui nous soigne, on peut se laver. Et vous venez ici combien de fois ? Au moins deux fois par semaine. Depuis combien de temps ? Ça fait un an. L'objectif est d'éviter la contamination au virus du sida ou à l'hépatite C. Mais ici, on peut aussi rencontrer une assistante sociale, une psychologue, un avocat. La création d'une salle de consommation de drogue permettrait de progresser dans la prise en charge des toxicomanes. Avec une salle de consommation à moindre risque, nous serions potentiellement avec une population qu'on ne voit pas actuellement qui viendrait la fréquenter parce qu'elle aurait un intérêt à éventuellement pouvoir consommer dans la ville autrement que sous un Porsche ou sous un pont ou dans sa voiture et dans des conditions sanitaires qui sont souvent néfastes à la pratique de consommation. Les salles de consommation, appelées familièrement les salles de shoot, existent déjà dans plusieurs pays d'Europe, comme ici à Genève. À Toulouse, les élus écologistes favorables à l'expérimentation estiment que la population est prête à accueillir ce type de centre. On parle souvent de salles de shoot, donc d'entrée, ça donne l'impression qu'on légalise la toxicomanie. Si on l'explique bien, et un accompagnement aussi évidemment avec la population qui sera autour du lieu, je pense que la population est prête à entendre ce genre d'argument puisqu'on voit qu'au niveau sociétal, quand même, les mentalités évoluent et l'hypocrisie ne gagne pas du terrain, heureusement, sur toutes ces questions-là. À Toulouse, près de 1000 personnes fréquentent déjà le centre intermède de l'association Clément Cisor. Les structures existent, les professionnels n'attendent que le feu vert du gouvernement. Du nouveau sur les bouteilles de vin.